Merci, Dr. Raymond. Maintenant, on va à notre deuxième speaker, Dr. Solange Lefebvre. Alors, oui, je parlerai français et ceux qui ont besoin des headphones, vous pouvez les poser sur vos oreilles, sur votre tête. Donc, en très peu de temps, j'ai reformulé la question après lecture du titre. La question sur laquelle je vais réfléchir, c'est comment se noue finalement le rapport à la diversité culturelle et religieuse au Canada? Je vais évoquer le Québec, je vais évoquer un peu l'Europe aussi, puisque nous avons beaucoup en commun, beaucoup plus que nous le pensons. En trois points, spécificité du Québec, il y en a-t-il une? Deuxièmement, le Québec, à mon avis, c'est une illustration, parmi d'autres, d'une réaction au multiculturalisme. On parle ailleurs de l'évolution du multiculturalisme. Et ces révisions sont particulièrement illustrées par la manière dont on répond à la question d'une intégration des migrants et des minorités réussies. Et mon troisième point, ce qui offre la sphère publique dans ce contexte, ça me semble être l'orthodoxie religieuse. Donc, quant à la spécificité du Québec, le Québec est effectivement traité différemment dans les grandes enquêtes internationales dans l'ensemble canadien. À l'instar d'autres zones francophones, par ailleurs, dans des pays comme la Belgique et la Suisse. Et la différence ici, en tout cas, se fonde évidemment sur l'impact culturel et historique des grands pays coloniaux que furent la France et la Grande-Bretagne. C'est un fait linguistique, un fait culturel, un fait religieux, alors que les grandes coordonnées dites latines et catholiques, anglo-saxonnes et protestantes, s'avèrent toujours pertinentes pour comprendre le poids historique de ces pays colonisateurs et le poids contemporain, à plusieurs titres, de ces deux grandes filières coloniales. Évidemment, dans d'autres pays latins et catholiques, ça se joue différemment, mais on retrouve certaines spécificités similaires. Ce que ces zones francophones paraissent avoir en commun, c'est une appréhension à l'égard de la diversité culturelle et religieuse, une crainte même. Et celle-ci s'exprime récemment autour des accommodements raisonnables au Québec, mais aussi en Belgique, en Suisse, même si parfois on débat de la question sous d'autres termes. Mais ces appréhensions, on les trouve ailleurs, ailleurs au Canada, bien évidemment. Mais je dirais que la spécificité se trouve plutôt dans une manière collectiviste d'exprimer cette appréhension en un « nous » très fort. Chez nous, ça ne se fait pas comme ça. Voyez-vous, la cabane à sucre qu'évoquait Laurie Biman, ça a été vraiment émotif lorsque ce fut rapporté dans le journal de Montréal, parce qu'il y a cabane à sucre, c'est « nous ». Alors, le « nous » fort qui se pose en communauté homogène, très cohésive, et qui se met à débattre de son modèle de société entier lorsque l'irritation devient trop grande. Du coup, dans l'anglo-saxon, où l'on trouve une histoire de pluralité des églises, des origines aussi, une sorte de culture de décentralisation, il y a aussi des frustrations, des désaccords, des controverses, mais une approche plus légale et plus individuelle au cas par cas des problèmes, même si les controverses sont parfois publiques, comme on a entendu en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique, et d'ailleurs de grands jugements sur la religion au Canada ont été suscités par des querelles dans plusieurs provinces canadiennes, et pas seulement au Québec. Donc, le Québec, pour moi, est un laboratoire intéressant, et une illustration, parmi d'autres, d'une révision, d'une certaine... ce qu'on appelle en ce moment cette tendance à la révision du multiculturalisme. On l'a sans poindre aussi au Canada, et on en débat beaucoup en Europe. C'est mon deuxième point, les révisions du multiculturalisme, et le Québec comme cas particulier de cela. Par-delà des zones francophones, on trouve des dynamiques comparables dans plusieurs pays, où l'on trouve une majorité nationale importante, ayant une sorte de sentiment d'un « nous » historiquement constitué, et surtout depuis les années 90. Le Canada est interpellé par ses échos d'une certaine révision du multiculturalisme en Europe, ce qui n'est pas sans lien avec un certain débat autour de l'interculturalisme au Québec. Un cas intéressant pour moi est celui des Pays-Bas. Je l'amène ici pour qu'on n'en demeure pas au contexte canadien. Vous savez que les Pays-Bas étaient considérés comme l'un des pays les plus tolérants en Occident, hyper libéral, hyper tolérant. Or, après les doubles assassinats du début des années 2000, pour des raisons de ce populiste anti-immigration, et puis Théo Van Gogh, cet artiste tué parce qu'il avait critiqué les musulmans, eh bien, les Pays-Bas sont entrés dans un débat tout à fait extraordinaire de remise en question de leur tolérance multiculturaliste. Et je m'inspire d'un politicologue, Théo De Witt, qui a profilé cinq types de réponses qu'on peut apporter à « qu'est-ce qu'une intégration réussie d'un immigrant ? » Comment intègre-t-on ? Et les trois premières réponses sont assez communes à une certaine vision du multiculturalisme qu'on peut avoir au Canada. La première réponse, c'est « on est tolérant, on est fasciné par la différence, on la célèbre, on la protège et on s'assure d'avoir des rapports cordiaux et réciproques. » La deuxième réponse, c'est un respect fondamental pour les droits de la personne et la direction vers un « nous » qui serait très cosmopolite et non pas culturalisé. La troisième réponse, c'est « une intégration économique réussie ». Mais les deux dernières réponses semblent plus populaires ces dernières années et je crois que ça explique aussi le cas québécois. Les deux dernières réponses, c'est « ah, les immigrants et les minorités doivent devenir plus modernes, devenir des citoyens occidentaux éclairés. » Voilà comment on veut les intégrer. Et la dernière réponse, c'est « une vision du citoyen » et surtout sur le plan religieux, ils doivent devenir modernes. Et la dernière réponse, c'est « les immigrants, les minorités doivent s'intégrer à la culture néerlandaise ou à la culture québécoise, connaître son histoire nationale, ses coutures, ses sensibilités ». Dans les faits, c'est une combinaison des cinq réponses qui nous amène à répondre à la question « qu'est-ce qu'une intégration des minorités et des immigrants réussies ? » Mais les deux dernières nous amènent vers une culturalisation du problème. Et on voit très bien que les deux dernières nous amènent aussi à l'affirmation de « nous » comme culture nationale et héritage historique, et aussi comme être éclairé, issu des Lumières, et ces dernières années, voulant dire émancipé des tutelles religieuses. Donc c'est un mélange de nationalisme culturel et de vision citoyenne. C'est donc une manière de voir qu'on retrouve à sa manière au Québec et aussi ailleurs. Mon troisième point, c'est qu'évidemment, ces réponses plus culturalisées concernent surtout certains groupes ethno-religieux. Et entre elles, une hiérarchisation dans la tolérance. On tolère jusqu'où et on tolère qui ? C'est ce « nous » posé devant le « eux ». Si la religion dans les débats sur le multiculturalisme était très peu présente avant les années 2000, elle en est venue à symboliser à présent le noyau résistant du migrant et du minoritaire. Dit autrement, « le religieux orthodoxe » perçu comme celui qui refuserait de s'intégrer. Et je reviens à l'exemple québécois. Il est remarquable que depuis 2001, au Québec, ce n'est pas seulement les musulmans qui ont été la cible de fortes critiques ou d'appréhensions. Ce sont aussi les juifs orthodoxes établis depuis plusieurs décennies au Québec. Un clivage survient entre un agnosticisme mou, une appartenance et une identité religieuse flexible ou facultative, qui appartient à une certaine modernité religieuse, et un engagement plus entier désigné comme orthodoxe par les cours et les tribunaux, les femmes portant le hijab, la burqa, faisant partie de ces individus plus orthodoxes. Il se trouve là un problème de perception. Si les tensions internationales avec les fanatiques islamiques ont déclenché ces nouvelles craintes de la diversité, il n'en demeure pas moins que toutes les orthodoxies religieuses sont concernées depuis au moins une décennie. Les églises s'opposant à l'avortement et à l'égalité statutaire des femmes, les juifs orthodoxes, les convertis à des groupes religieux minoritaires comme les adventistes, les mormons, les évangéliques, les témoins de Jéhovah, les utérites que Laurie Biman a évoquées, qui ont été l'objet d'un des derniers grands jugements d'accord suprême en Alberta, les SIC et ainsi de suite. Bref, je résume mon propos en conclusion. Oui, le Québec présente une spécificité quant à cette forte réaction aux accommodements raisonnables, mais évidemment tout le monde n'est pas d'accord. Il y a des opinions diversifiées au Québec, mais quand même l'affirmation publique du « nous » est très présente. Mais le Québec est loin d'être unique et sa spécificité réside dans sa manière collectiviste, d'exprimer ses désaccords. Deuxièmement, il constitue une illustration parmi d'autres de réactions à certaines expressions religieuses plus orthodoxes, qui s'expriment politiquement à travers une révision du multiculturalisme en Europe, mais aussi dans d'autres provinces canadiennes. Cette révision, c'est le résultat d'un mélange de nationalisme et de sécularisme. Et troisième point, le bas qui blesse ce multiculturalisme, c'est l'orthodoxie religieuse de certains groupes, à savoir cette croyance ou cette foi qui s'exprime à travers des pratiques rigoureuses et une adhésion profonde à des doctrines, qui contestent d'une certaine manière les styles de vie dominants et une éthique générale. La question est, est-ce que, comme au Québec, de telles appréhensions vont mener à une rédéfinition du modèle politique, surtout de ses rapports avec la religion, soit vers un sécularisme ou une laïcité ouverte ou stricte ? À ce sujet, les réponses diffèrent. Mais c'est un grand chantier présentement. Partout, les débats font rage sur cette gestion concrète des États de la diversité religieuse par un peu partout dans le monde. Ma vision, il me reste combien de temps, les deux ? Ah, c'est fini ? Bon, bien, c'est fini. Voilà. Merci beaucoup, Dr Lefebvre. D'ailleurs, il y a certains points, si on n'a pas la chance de les évoquer, peut-être aurons-nous la chance d'en parler plus en détail au cours de la table ronde et vous-même, vous pourrez poser des questions à cet égard durant la période de questions qui vous sera dédiée un petit peu plus tard. Our third speaker tonight is Professor Natasha Bakht. Professor Bakht is a law professor at the University of Ottawa. Her work focuses on the relationship of religious minority rights claims in relation to multiculturalism and secularism. Her presentation tonight will use the case study of niqab-wearing women to examine her theme of multiculturalism, secularism, and reasonable accommodation in Canada. For her, treating niqab-wearing women fairly and respectfully is a goal that will need more efforts from society as a whole. To elaborate further, please welcome Professor Natasha Bakht. . . . . . .